bonjour alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on va importer une liste complète des jours fériés en plusieurs années y compris l'année en cours et les prochaines années en seulement quelques clics et sans aucune formule et sans aucune saisie donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur internet et on va aller sur le site api.gouv.fr qui est parfait si vous êtes en france bien sûr et que c'est les jours fériés français qui vous intéressent et peu importe vous êtes en métropole ou ailleurs je vais sur api.gouv.fr rechercher une api et je vais aller simplement taper les mots clés jour ici voilà je tombe forcément sur jour férié c'est la seule qui contient le mot jour je vois qu'elle est en accès libre et je vais cliquer ici et du coup je suis sur la page de présentation de cette api qu'est ce que c'est qu'une api une api c'est une interface de données qui est dans un code un peu universel là ça va être du json qu'on va pouvoir récupérer derrière pour pouvoir la lire et l'afficher dans excel et donc je vais cliquer directement sur tester l'api j'ai une petite documentation ici mais il n'y en a pas trop besoin je vais directement tester souvent la documentation d'une api est assez bien faite pour qu'on puisse directement tester et faire des paramétrages sans avoir à lire énormément de choses donc là je vais lui dire que je veux la liste des jours sans année ici je pourrais choisir une année mais je vais prendre la liste des jours sans année qui fait que ça va me récupérer vingt ans dans le passé les jours fériés des vingt dernières années et des cinq prochaines années donc je clique là je vais sur try it out donc je vais tester et ici du coup soit je suis en métropole et je prends la métropole mais si vous êtes sur une zone un peu alors même l'alsace moselle c'est la métropole mais c'est pas les mêmes jours peut-être les jours fériés et du coup vous avez plusieurs zones ici et donc moi je vais garder métropole et je vais simplement cliquer sur exécuter quand je clique sur exécuter il me donne un code que je pourrais mettre dans un programme et il me donne un code qui est fait pour des requêtes simples on va dire du coup je vais récupérer ça cette url là qui est juste une url si je la mettais ici hop vous allez voir que j'ai la liste des dates donc le 20 pour 2028 donc ça commence dans les prochaines années 2028 le 1er janvier il est férié parce que c'est le 1er janvier puis le cas le 17 avril il est férié parce que c'est le lundi de pâques et du coup je vais simplement aller sur mon fichier excel hop ici et je vais lui dire que je vais utiliser power query donc là dans cette version là je ferai une deuxième vidéo avec une formule qui est plus complexe mais je vais utiliser power query et vraiment si vous n'avez jamais utilisé power query faites le test avec ça vous allez voir ça vaut vraiment le coup donc donner ici je vais cliquer sur à partir du web qui charge un peu power query c'est un outil complet dans excel et il met un peu de temps à se lancer la première fois mais après c'est rapide je vais simplement coller l'url moi j'ai déjà fait cette manip donc je vais pas avoir mais vous allez peut-être l'avoir un petit encart en plus que moi j'ai pas eu qui vous demande de vous connecter vous avez marqué se connecter avec un petit bouton en bas vous cliquez sur ce bouton là et vous connecter là je vais actualiser mais en vrai vous si c'est la première fois vous n'avez pas besoin de le faire et tout ce que vous avez à faire maintenant c'est de cliquer sur un de mettre convertir ce document en table donc en tableau qu'on pourra afficher dans excel vous cliquez sur ça vous mettez ici le bon format donc là on va mettre des dates comme ça c'est bien des dates elles sont à droite et en italique c'est à dire qu'il a bien compris que c'était des nombres et les dates sont des nombres et puis si je vais renommer en mettant ça c'est la date et ça c'est la célébration célébration à chaque fois pourquoi est-ce que c'est férié du coup je vais simplement cliquer sur fermer et charger et puis moi j'aime bien mettre un peu d'espace mais vous faites comme vous voulez et du coup en tout cas j'ai toutes mes dates des jours fériés sur les 20 dernières et cinq prochaines années en comptant bien sûr l'année d'aujourd'hui donc on pourrait faire des tris sur uniquement l'année 2024 ou 2023 je vous montre que elles y sont bien mais en vrai vous n'avez pas besoin de faire de tri ça vaut pas le coup dans ce cas là vous prenez tout et comme ça vous avez un peu de marge pour les prochaines années ou si vous avez des calculs à faire sur l'année dernière ou les années d'avant voilà du coup première méthode toute simple avec power query pour récupérer la liste des jours fériés sur plusieurs années y compris l'année actuelle et ça du coup ça s'appelle création de tableau métropole parce que c'était le nom de la requête et en vrai vous pouvez le renommer en mettant tab par exemple jour férié et vous pouvez le mettre dans une autre feuille sans problème donc vous pouvez facilement mettre ce tableau là dans une autre feuille ou faire en sorte que ce tableau là vous l'importez directement avec power query dans une feuille en général de paramètres comme moi je n'avais pas de feuilles je vais mettre ça dans une feuille paramètres dans laquelle je pourrais rajouter d'autres infos voilà pour cette vidéo comment apporter des jours fériés avec power query de manière automatisée sans avoir aucune saisie à faire et puis je ferai une deuxième vidéo pour la même chose avec la fonction service web qui est légèrement plus complexe mais il est possible que vous n'ayez pas power query notamment si vous êtes sur mac et que vous n'avez pas une version récente et à ce moment là ça vaudra le coup de passer par service web à bientôt pour une prochaine vidéo